Le candidat Bambashek Daniel demande la récusation de Meltralin Zunon, président de la Commission électorale et d'arbitrage. Le candidat au poste de président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, CNOSIV, Meltralin Zunon, manifeste une légitime suspicion quant à la capacité de Meltralin Zunon d'accomplir de manière transparente et impartiale le processus électoral en cours, en sa qualité de président de la Commission électorale et d'arbitrage. Les raisons selon Maitre Bambashek Daniel, les antécédents éminemment conflictuels qui ont prévalu et prévalent jusqu'à ce jour entre M.R. Zunon et la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et particulièrement avec le candidat Bambashek Daniel, incline fortement à une légitime suspicion quant à sa capacité de conduire de manière transparente et impartiale ce processus électoral, surtout avec les pouvoirs si léonins que vous lui conférez par cette décision, la récusation dans un courrier. Datant du 15 avril 2022 Adressé à l'intendant général Lassana Palenfo, président sortant, l'ex-président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, donne les raisons de sa légitime suspicion et demande la récusation du désigné président de la Commission électorale et d'arbitrage. 6 juin Le communiqué Abidjan, le 15 avril 2022 A M. l'intendant général Lassana Palenfo, président du Comité National Olympique de Côte d'Ivoire, CNOSIV, 08 boîte postale 1212 Abidjan 08 objet, récusation de M.R. Zunon Alain en qualité de président de la Commission électorale et d'arbitrage du CNOSIV pour cause de légitime suspicion M. le Président, par votre décision numéro 007 du 14. Avril 2022 Daniel incline fortement à une légitime suspicion quant à sa capacité de conduire de manière transparente et impartiale ce processus électoral, surtout avec les pouvoirs si léonins que vous lui conférez par cette décision. Quelques faits notables depuis 2016 sont édifiants pour justifier notre conviction sur l'incapacité de M.R. Zunon à gérer ses élections dans la stricte légalité et équité, refusant de respecter la décision souveraine de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FITC des qui, se conformant au statut de la World Taekwondo, avait levé la limitation des mandats, M.R. Zunon par un courrier en date du 27 février 2017 a démissionné de son poste de vice-président et avait introduit une plainte. Auprès du CNOSIV, doc numéro 01, lire aussi éliminatoire qu'en 2023, qualifié d'office, la Côte d'Ivoire logée dans le groupe H, la Zambie, Comore, les autos, cette plainte de M.R. Zunon est citée par le président du CNOSIV parmi les motifs de sa décision illégale de suspendre M.R. Bambachek de la présidence de la FITC dépendant 4, 04, en, doc numéro 02, bien que la World Taekwondo ait à tous points rejeté la décision, doc numéro 03, par laquelle le président du CNOSIV, suspendé Bambachek Daniel de ses fonctions, M.R. Zunon a poursuivi ses actes de défiance et tentatives de fragilisation de la FITC dépendant 6, 06, en, s'entêtant à refuser avec le CNOSIV les pertinentes décisions de la World Taekwondo. Parmi ses nombreux actes de défiance et de subversion l'on peut retenir les suivants, le candidat Bambachek Daniel incline fortement à une légitime suspicion quant à sa capacité de conduire de manière transparente et impartiale ce processus électoral. Le 13 avril 2021, M.R. Zunon, proclame, devant la presse nationale et internationale, la vacance de la présidence de la FITC et invite le ministère en charge des sports à organiser une transition mettant à l'écart M.R. Bambachek Daniel, doc numéro 04. 13 janvier 2022, se faisant présenter les VUX du Nouvel AN par un groupuscule de pratiquants de Taekwondo, M.R. Zunon déclare ce qui suit, « Depuis 2016, nous sommes au front pour aider à faire évoluer le Taekwondo. C'est une mission difficile vu l'enracinement du système. Cependant, elle n'est pas désespérée. C'est pourquoi, il nous faut travailler ensemble, en équipe, solidaires les uns des autres pour aller à cette victoire qui nous tend la main. La justice est lente certes, mais efficace. Demeurons confiants. Doc numéro 05, l'Irocy Côte d'Ivoire Élection FIF, Didier Drojeba présente le projet Renaissance dans une ambiance de fête. Candidat malheureux aux récentes élections à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo lors desquelles il a obtenu 24 voix sur 231 votants, doc numéro 06, des membres du clan de Zunon dont M.R. Soumaoro Ibrahim tente actuellement de faire annuler cette élection par le tribunal de première instance d'Abidjan et ont introduit une action au pénal contre Bambashek. En tirant les conséquences logiques de tout ce qui précède, je récuse M. Zunon-Kypré-Alain comme président de la commission électorale et d'arbitrage du CNE au CIV que vous venez de créer, l'intéressé étant, dans le cas d'espèce, loin de réunir l'impartialité et la neutralité nécessaires à l'exercice de cette charge. En tout état de cause, M.R. Zunon-Kypré-Alain ne devrait pas faire partie ou participer aux travaux de cette commission à quelque titre que ce soit veillé agréer, M. le Président, l'expression de ma respectueuse considération. Ampliation, M.R. le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, M.R. le Président du Comité International Olympique, M.R. le Président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques Africains, M.R. le Président de la Conférence Nationale des Présidents de Fédérations Sportives de Côte d'Ivoire, les Présidents de Fédérations Ivoiriennes de Sports Olympiques.